Ce qu'il y a, c'est qu'on ne l'aura pas à dire que c'est ce qu'on voit. Au nom du libre administration des qualités locales, au nom de cette liberté que les municipalités exigent, c'est qu'elles doivent gérer leurs propres. C'est la loi qui le consacre. Si on recrute des personnels, les maires ont la responsabilité de la gestion de ces personnels. C'est ce qu'on entend. C'est ça le principe. En tant que ministre de tutelle, c'est qu'on ne l'aura pas à dire qu'on ne l'aura pas à dire. Même ce qui est la décentralisation, c'est qu'il y a d'autonomie, pour gérer leurs décisions, pour gérer leurs propres. C'est-à-dire que toute responsabilité est de venir avec ce qu'on a de respect. En ce qui concerne, le personnel de la mairie, il y a des fonctionnaires. Ils n'ont pas de l'indemnité, ils ont de l'indemnité. C'est ce que nous états parrainés, nous accompagnons tous les maires pour respecter les principes. La maire n'aura pas de l'indemnité. Il y a des indemnités de compensation. Les états parrainés, nous accompagnons tous les fonds pour respecter les principes. de l'indemnité de la mairie, nous devons donner des indemnités. Mais ce que vous savez, c'est la mairie qui a les recrutés, nous sommes des contractuels, nous n'avons pas le droit de revendiquer l'indemnité, d'aller à la grève, d'aller à la maison, de recevoir salaire, de paralyser le service au niveau local. Et ce que vous revendiquez, c'est qu'il n'y a pas d'une loi, il n'y a pas d'une loi. Parce qu'il n'y a pas d'une loi et d'une décret. La loi, c'est le fonctionnaire, c'est le décret, c'est l'agent non-fonctionnaire, c'est l'agent non-fonctionnaire, il n'y a pas d'une indemnité de compensation. Donc, c'est la vérité que vous avez. En tout cas, nous, quand nous avons l'impact budgétaire, les mairies recruter, nous avons l'impact indemnité. Si nous avons appris à l'impact, nous avons appris à ce que nous avons appris et à ce que nous avons appris, nous avons appris que nous avons appris à ce que nous avons appris. Nous devons faire des décret de 61 milliards de dollars. Une année, c'est 21 milliards. C'est ce que nous avons entendu. Mais comme la revalorisation, nous avons deux ans qui sont en train, si nous avons changé le décret, nous avons changé le décret, nous avons appris à ce que nous avons appris. Nous avons appris à ce que nous avons appris. Nous avons appris à ce que nous avons appris. Nous avons appris à ces principes et à ce que nous avons appris. Nous devons arrêter la grève, car la grève va impacter les gens. Et deux ans de grève, sur les 16 000, nous avons réellement droit à l'indemnité. Nous avons appris au droit à la grève. Et nous avons appris à ce que nous avons appris, pour nous trouver une solution. Pour que nous avons appris à la mairie, et à ce que nous avons appris. Nous savons qu'à ce que nous sommes fonctionnaires, nous a appris à leur gagner chaque poste de travail. Et nous a appris à la mairie, pour qu'elles aient les recrutés, pour qu'elles n'aient pas signé des contrats pour qu'elles peuvent respecter ce qu'ils comptaient. parce que les contrats de service publics, les Sénégalais, ont besoin de vous faire le service. Les gens ne sont pas contrats dans la mairie, ils doivent travailler ici, parce qu'ils ont embarqué dans le mouvement, ils ne savent pas, 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 c'est ce qui est, on va demander aux mairies, nous devons faire respecter ce qui est dans le contrat, et c'est ce qu'on va veiller, et je vais donner des directives claires au niveau des gouverneurs pour nous veiller, et véritablement, je demande aux travailleurs de retourner vers le travail. Les gens qui ont le droit de grève, ils ont le droit de grève, ils ont le droit de grève, ils ont le droit de grève. Et sur ce point, l'état ne va pas véritablement transiger sur cette question-là. Donc, le monde va se passer.